Et donc sans plus tarder, je vais céder la parole à Jacques Thoreau. Bonjour Jacques, Jacques qui est anciennement chargé de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS en France, auteur de nombreux ouvrages et publications en français, en anglais, en portugais et en espagnol. Et j'ajoute qu'au fondateur et principal artisan d'un programme de recherche qui s'appelle le cours d'action, pour une conférence intitulée « Énaction, épistémologie et sciences politiques ». Jacques, je vais te laisser la parole et je vais partager ton support et puis tu me feras signe. Bonjour tout le monde encore. Donc je vais essayer de vous entraîner aujourd'hui dans un essai de prospective assez risqué autour de l'énaction et les sciences politiques. Je partirai d'une expérience fondatrice de Francisco Varela, le jour du coup d'État des généraux chiliens avec l'appui de la CIA en Chili en 1973, reconsidérée par lui en 1978. Francisco Varela écrit Mon expérience de la guerre civile au Chili m'a appris que l'épistémologie façonne le monde dans lequel nous vivons et les valeurs qui sont les nôtres. Ce qui était fou, c'est de réaliser qu'il y avait un schéma collectif dont j'étais responsable, où chacun de nous avait une part de responsabilité, un puzzle plus vaste sur lequel je n'avais aucune paix. Conclusion, cette expérience m'a fait comprendre le lien qui existe entre une vision du monde, l'action politique et la transformation personnelle. Alors d'où l'idée évidemment d'associer transformation personnelle, en l'occurrence de son épistémologie, dont il est question ici, changement de vision du monde, de son ontologie, c'est justement ce qui a été proposé à travers l'hypothèse de l'énaction, et développement d'une autre action politique, c'est dont je vais m'efforcer de vous donner quelques éléments. Yapo, s'il vous plaît. Y'a un petit peu de délai, hein. Aïe, 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 ouais. Donc, bon, c'est un essai de prospective, alors j'ajoute, très situé et purement politique, c'est-à-dire que je prendrai pour acquise l'expérience que nous, chercheurs inactifs ou proches, disons, partageons tous plus ou moins de nos contrées, démocratiques, comme l'était le Chili avant 1973, et ce qui est redevenu depuis, mais avait, après, quelques transformations. Avec leurs états de droit, leur système de représentation politique, leur multiplicité de pouvoir. Aussi, je dirais aussi en entrée, que si j'ouvre cette réflexion prospective sur l'action politique, par le rappel d'un coup d'État qui a fait des dizaines de milliers de morts, c'est poursuivi par les exils, les emprisonnements, les tortures, je ne considérerai pas la guerre dans ce qui suit. Si l'action politique, comme je la préciserai plus loin, peut naître de la guerre ou conduire à la guerre, s'il y a toujours de l'action politique dans la guerre, si la guerre peut être un ingrédient nécessaire de certaines politiques, par exemple les attentats antisémites et les ratonnades dans certains populismes, l'action politique n'est pas la guerre. Donc, rassurez-vous, je ne parlerai ni de sang ni de larmes. Il n'y a pas de... Je me contenterai de tirer les conséquences de l'extension au social, à son étude et à sa transformation, de l'ontologie de l'énaction humaine et de l'épistémologie inactive, telles qu'elles ont été spécifiées dans le programme de recherche pour l'action. C'est-à-dire que pour là, le social, ce sera une articulation collective et court d'énaction, d'une multitude d'acteurs munis de leurs environnements interstitiels, entre eux, sur une période de temps donné. Et l'épistémologie inactive insisterait sur trois aspects notables, que le savoir philosophique, empirique, technologique, c'est un savoir pratique, un état d'un programme de recherche, comme couplage structurel d'un ensemble d'acteurs-chercheurs, munis de leur environnement interstitiel avec leur monde propre. Deuxièmement, que le savoir théorique est inséparable du savoir pratique comme couplage structurel d'un ensemble d'acteurs-chercheurs, donc que la technologie est idéalement conçue, non pas comme l'application de divers programmes de recherche scientifique, mais comme en relation organique, dans les deux sens, un soutien mutuel dans les deux sens, avec ces programmes de recherche scientifique. Enfin, l'activité de recherche scientifique et technique est elle-même un cours d'énaction, qui n'a pas d'origine, disons, fixe. Donc, d'où un idéal de relation organique de l'activité de recherche scientifique et technique, avec celle de recherche philosophique, sur les présuppositions et préoccupations qui sont héritées... Diapos, peut-être. C'est un des... C'est le deuxième pilier de l'idéalisme transcendant à l'allemand, après Emmanuel Kant, et a été un soutien de la Révolution française en Allemagne, et que Michael Ocachochot, que je cite là, est un philosophe conservateur britannique, disons, contemporain, qui continue à être beaucoup discuté dans un certain nombre de pays, très peu en France. Et enfin, bon, Machiavel, il n'y a pas besoin de le citer. Enfin, troisièmement, je partirai de l'énaction, pour proposer un certain nombre d'éléments de philosophie politique, de sciences politiques et de technologies politiques, en commençant par la distinction entre l'activité politique et l'activité non politique. Diapo, SVP ? Alors d'abord, l'énaction et le social. Diapo ? Donc, on rappelle de quelques notions fondamentales. L'énaction humaine, c'est l'activité à un instant T, comme interaction 1-formative entre un acteur et son environnement, y compris d'autres acteurs, évidemment la technique. Elle est 1-formative, au sens que l'organisation interne de l'acteur, héritée de son cours d'énaction passé jusqu'à l'instant T, sélectionne ce avec quoi il interagit dans l'environnement et modèle sa réponse. Que le savoir, c'est un couplage structurel entre cet acteur humain et son environnement, produit par toute l'histoire des énactions antérieures de l'acteur. C'est un savoir pratique, y compris le savoir scientifique, qui est de méthode scientifique et constitue un moment d'un savoir technique. Enfin, la conscience, c'est une propriété émergente de l'énaction humaine et qui en fait partie. Donc, elle est limitée, en ce qui constitue le programme, le cœur du programme de recherche de coordination, à la conscience pré-reflexive, qui est exprimable, en paroles et gestes, en situation, en ayant des conditions favorables. Enfin, la double énaction entre deux acteurs humains est un cumul de deux 1-formativités. Donc, dans la figure, si je prends les deux ballons de rugby comme représentants de deux acteurs, les formes oblongues comme leurs deux mondes propres, les flèches comme des interactions, et bien, pour chaque acteur, il y a informativité, c'est-à-dire que son organisation interne sélectionne ce qu'il peut recevoir de l'autre acteur dans l'environnement et modeler sa réponse. Il y a pour les autres. Alors, finalement, dans le programme de recherche empirique de corps d'action, c'est une analyse locale du social, et une analyse empirique d'activité comme des cours d'inaction de quelques acteurs sur un temps et dans un lieu limité. Alors, je vous épargne les objets théoriques, l'observatoire de ces objets théoriques, les différentes notions analytiques, pour insister sur quelques particularités notables. D'abord, cours de. Donc, c'est pour ça que je parle de cours d'inaction. Toute cognition est le produit de cognition antérieure. C'était une vieille idée de peur. Deuxièmement, la conscience, elle est non séparable de l'inaction humaine. Elle est autant objet de science que l'activité comme cours d'inaction et que le savoir pratique comme couplage structurel. Aussi, si Elana Roche, comme l'a rappelé Michel Bitbol, a pu opposer deux interprétations d'inaction, l'une du point de vue de l'organisme vivant comme hébergence de signes pour l'avenir de la transaction entre l'organisme et l'environnement, l'autre comme vécu par l'être vivant comme absence du fondement, ni dans le sujet, ni dans le monde, à travers l'expérience de la réduction phénoménologique, l'hypothèse de la conscience réflexive et les hypothèses portant sur les conditions de son explicitation sont censées nous offrir un accès, certes limité, à l'inaction comme émergence de signes vécues pour l'activité et vécues. Je renvoie ainsi à la conférence de Delis. Enfin, dernière rappel, la notion de signe exadique, une notion un peu particulière de signe comme condensée de la dynamique de l'inaction à un instant donné, c'est-à-dire, finalement, de la dynamique du composé acteur environnement. Diapo, SEP. Alors, une clé, disons, du passage de cette analyse locale à l'analyse sociale dans le programme de production, c'est l'analyse multiniveau des activités en relation de pair et toit. Je précise ce que c'est rapidement. C'est une analyse multiniveau des multiniveaux inférieurs, donc c'est une analyse locale en termes des notions analytiques visuelles, supérieures en tant que des analyses plus globales, par exemple, avec plus d'acteurs, plus longtemps, plus largement, qui sont en termes de tendance synthétique, qui sont en relation de pair et toit, c'est deux sortes de niveaux. C'était une notion qui avait été proposée, je le rappelle, et abandonnée par Francisco Varela, donc où le niveau inférieur est inclus dans le niveau supérieur et contraint par ce niveau supérieur. Le niveau supérieur émerge à partir des niveaux inférieurs. Les niveaux inférieurs, ça peut être plusieurs niveaux possibles, de même que les niveaux supérieurs, et ils sont à chaque fois à choisir judicieusement pour la modélisation. Le diapo. Alors, cet élargissement de l'analyse sociale est resté jusque-là spéculatif, et se réalise moyennant une extension de l'observatoire pour tenir compte du fait que certains acteurs, ayant un rôle social important, sont réfractaires à toute connaissance scientifique de leur activité, même avec garantie d'anonyme. À ce moment-là, le social, c'est une articulation collective des taux d'inaction, une multiplicité d'acteurs pour une période de temps donné, et la modélisation du social, c'est un ensemble de pères étoiles pertinents. Alors, je dirais, j'ajoute que c'est difficile, mais possible, en limitant le champ des phénomènes considérés, moyennant des progrès dans le dépassement des frontières disciplinaires, dans la pénétration de l'hypothèse de l'analyse dans les sciences humaines et sociales, dans l'élargissement des recherches antériques, et aussi dans les outils et institutions de recherche associées. Donc, je vais présenter deux exemples de recherches qui pointent vers une analyse d'activités multiniveaux en relation de pères étoiles. Alors, je commencerai par la recherche classique de Diane Vaughan, en 1987, sur la catastrophe Challenger. Donc, elle a eu des archives et des entretiens sur 10 ans d'acteurs de la NASA, en relation avec les joints qui étaient en cause dans la catastrophe. Elle a mis presque une dizaine d'années pour les analyser, et elle a produit des résultats synthétiques, d'une analyse sur plusieurs niveaux, donc avec des éléments d'analyse globale et des tendances globales. Donc, je donne quelques exemples, par exemple, le plus célèbre, la normalisation de la déviante, moyennant une transdisciplinarité entre sociologie, ethnométhodologie incluse, ethnographie, recherche historique, qui ouvre sur une analyse multiniveaux en relation de territoire, et sur un développement de cette analyse en relation organique avec l'ingénierie et les situations de suite. Gapot, deuxième exemple. Deuxième exemple plus récent, une thèse de gestion sur la conception et l'évolution du régime français de régulation de la sûreté nucléaire. C'est une analyse des faits humains comme des choses, les instruments, c'est des règles et des guises de la gouvernementalité nucléaire, mais ces instruments, c'est des choses, mais ça renvoie à des activités. Donc, ça a été l'occasion de regarder tout le système des acteurs de la régulation, dont l'activité, qu'elle soit politique ou non, a concouru à la régulation de la sécurité nucléaire en France, un choix pragmatique de facilité méthodologique, une combinaison de niveaux d'analyse, des analyses détaillées aussi, qui donnent lieu à des analyses, à des entretiens les plus proches des situations. Alors, avec cependant deux écueils qualitatifs qui sont à dépasser par cette analyse multiniveau. Les guides et les règles ne nous disent pas comment ils sont assimilés, comment ils sont mis en œuvre. Par exemple, est-ce que c'est de la simple police ou participation active ? Alors là, j'ai rencontré beaucoup d'exemples dans les centrales nucléaires de simple police, justement, qui a été remarquable. On ne peut pas expliquer justement par ces instruments le monopole des progrès par les gros incidents et par les sommets de la hiérarchie. Parce qu'on ne voit pas quelles contributions auraient pu ou apporter, et n'ont pas apporté, disons, les opérateurs de base. Diapo, c'est fait. Donc, tout ça pour vous convaincre que c'est faisable. Alors, en attendant que ça soit effectivement fait à des aisselles de plus en plus développées, on veut dire que l'hypothèse de l'action porte une critique sur les conceptions les plus répandues du social et de son étude. Alors, je rappelle, en ontologie, pas de soins individuels prédéterminés, pas d'entités collectives prédéterminées, conscience non négligeable, pas d'origine précise d'une activité humaine, pas de relations sociales prédéterminées. Alors, je vais peut-être insister là-dessus, parce qu'il y a des relations sociales comme phénomène émergeant des doubles inactions, comme je l'ai dit tout à l'heure, contraintes par l'environnement, en particulier l'environnement technique. En épistémologie, des faits humains, non pas comme des choses, mais comme des cours d'inaction, et pas de recherche empirique, comme je l'ai dit, séparée totalement de la recherche technologique et philosophique. Donc, je n'insiste pas, diapo supplémentaire. Alors, deuxième partie, l'inaction et la critique des philosophies politiques. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, la philosophie politique se présente comme un commentaire, un sempiternel de quelques textes classiques dont les plus récents datent du XIXe siècle. Bentham et Stuart Mill, divers utopistes, Karl Marx. Donc, je l'interrogerai de deux points de vue. Du point de vue de la conceptualisation ou non de l'activité humaine et de l'ouverture de cette dernière ou non à l'étude scientifique. Deuxième point de vue, du côté de la nature, disons, de cette conceptualisation. Est-ce que c'est une conceptualisation de l'activité en prolongement simplement de l'acteur lui-même, du corps de l'acteur, ou bien est-ce que ça met en jeu le corps de l'acteur et l'environnement ? Donc, je vais commencer par les philosophies politiques classiques. Diapo, suivant, s'il vous plaît. Marche ? Non ? Donc, je commencerai, évidemment, en tout seigneur, tout honneur, par l'individualisme possessif qui va du Léviathan de Thomas Hobbes jusqu'au libéralisme politique de Dunroole. Alors, citation de Thomas Hobbes qui introduit la fiction du contrat social entre individus instaurant un souverain. Donc, je le cite. « Une personne unique, telle qu'une grande multiplicité d'hommes que se sont faits par chacun d'eux, par des conventions mutuelles qu'ils ont passées l'un avec l'autre, l'auteur de ses actions, afin qu'elle use cette personne unique, de la force et de ses ressources de tous, comme elle le jugera expédient, en vue de leur paix et de leur commune défense. » Vous voyez qu'on a des soins individuels prédéterminés et un souverain individuel fabriqué là et qui, ensuite, est totalement déterminé et collectif. Là-dedans, vous avez une égalité de tous les individus. C'est simple, cette égalité, c'est que le plus faible peut tuer le plus fort. Et une nécessité, alors, d'ajouter là un dieu biblique, parce que l'expérience de la vie éternelle peut tuer la peur de la mort par autrui. Vous connaissez les attentats islamiques. Et donc, l'efficacité du contrat social ainsi conçu. Alors, je vais vous passer les intermédiaires. John Nock, qui ajoute clairement une priorité à la propriété dans cette construction et la précisation de la sphère privée. Montesquieu, pour aller jusqu'à John Rawls et sa version non utilitariste aujourd'hui de la fiction du contrat social. Il s'accorde à ce moment-là. Ce n'est pas simplement l'accord des opinions pour fabriquer un souverain, mais c'est accord sur la justice. Alors, simplement, cet accord sur la justice, il s'obstient sous condition, c'est ce qui s'appelle le voile d'ignorant. Alors, c'est exactement, finalement, cette condition, c'est que chacun, finalement, dans cette discussion sur la justice, oublie sa situation propre, ses intérêts, sa position dans la société. C'est exactement, d'ailleurs, ce que je demande aux acteurs avec qui j'étudie l'activité. Je leur demande de faire quand ils collaborent avec moi pour avoir un effort vers un point de vue scientifique. Vous voyez que tout ça, ça ne représente pas sur grand-chose. C'est nos sociétés, mais ça ne les empêche pas de fonctionner. La dépose suivante, s'il vous plaît. Si ça marche. C'est un point de vue scientifique. C'est un point de vue scientifique. Alors, disons, c'est en fait, là-dedans, c'est que l'activité humaine, elle est considérée comme ce que Michel Foucault a appelé un quasi-transcendental. C'est-à-dire, elle est toujours supposée. Il n'y a pas de politique sans activité, mais jamais conceptualisée, ce qui permettrait d'en faire un objet de science. C'était le travail, selon Michel Foucault, dans l'économie politique classique. Vous voyez que l'inconvénient de ça, c'est que ça laisse l'activité de chacun au sens commun et obscur pour autrui. Donc, en parenthèse, ça montre un aspect de la cohérence entre les philosophies politiques du libéralisme politique, de Bentham, Swartmill, et l'économie politique classique. Alors, c'est partagé en partie, sauf l'action de Marx, mais autrement, par les différents abatards du marxisme, avec un monopole des entités collectives, sauf dans les cahiers de prison d'Antonio Gramsci, avec sa notion de praxis. C'est aussi partagé, évidemment, par les divers populistes, simplement comme dominés plutôt par des mythes identitaires, ils n'ont pas de philosophie proprement parlée. Diapo, s'il vous plaît. Alors, je pense à notre ami Johan Gottlieb Fichte. Diapo. La peau. Alors, Fichte, je vais encore vous donner une citation, donc, une invitation à penser à une action libre et à la réaliser qui a été proposée à ses étudiants. Fichte dit que chacun pense à un objet quelconque, comme par exemple le mur, le fourmou. Ce qui pense est l'être raisonnable. Cet être raisonnable, pensant librement, s'oublie ce faisant. Il ne remarque pas sa libre activité, ce qui pourrait se produire si l'on veut s'élever au point de vue philosophique, avec la même liberté avec laquelle je pense le mur, je pense également le moi. Lorsque je pense le moi, il y a également quelque chose de pensé, et ce qui pense et ce qui est pensé ne sont pas distingués comme lorsque je pense le mur. Les deux ne font qu'un, ce qui pense et ce qui est pensé. Lorsque je pense le mur, mon activité se porte sur quelque chose d'extérieur à moi, mais lorsque je pense le moi, elle revient sur le moi. Cette activité qui revient sur soi ne se laisse pas définir, elle repose sur une intuition immédiate et elle consiste en ce que je suis immédiatement conscient de moi-même. Ah oui, et là, ça ne parle que de moi, donc ça semble loin de l'élection. Mais, tout de suite après, si je te ajoute, je pense mon moi et les deux propositions, je suis moi et je me pense en tant que moi, c'est plus réciproquement. Le moi et ce qui se pose pour soi-même et rien de plus, et ce qui se pose soi-même et revient sur soi devient un moi et rien d'autre. Cette proposition pourrait soulever des difficultés si dans la proposition énoncée, on entendait par moi plus qu'il ne faut y mettre. Le moi n'est pas une âme qui est substance. Chacun, quand il pense le moi, pense encore à quelque chose qu'il conserve par devers soi. On estime qu'avant que je puisse penser le moi de telle ou telle façon, je dois déjà l'être. Une telle conception doit être écartée. Celui qui affirme cela pense que le moi a une existence indépendante de ces nations. Vous voyez que là, le moi, c'est un moi virtuel donc proche de l'énaxion. Diapo. Au total, vous voyez que vous avez un moi activité instantanée, le moi virtuel, un non-moi réduit à un choc qui dépend de ce moi activité instantanée. C'est le monde propre pour l'énaxion. Une limitation mutuelle du moi et du monde noir qu'il appelle l'imagination productrique. Chez l'énaxion, en d'autres mots, sauf un point, c'est que ce moi activité instantanée est conçu là comme produit instantané de l'action libre et non pas comme émergent de l'énaxion en cours et de toute l'histoire des énaxions qui mettent en jeu le corps de l'acteur et l'environnement antérieur dans ce que j'ai appelé un cours d'énaxion. Donc là, ça permet à Fichte de mettre un accent sur l'aspect créateur instantané de l'activité humaine qui est impliqué par l'hypothèse de l'énaxion. Ça lui permet de produire une doctrine de la science comme monopole du savoir pratique attaché au moins à l'activité instantanée quand il a toujours cherché une formulation jusqu'en 1813 à la veille de sa mort des images qui sont, comme il l'écrit, des principes d'un agir libre qui ne représentent aucun être, aucune action réalisée. Enfin, ça lui permet de produire un système d'éthique, l'effort de chacun pour l'action libre, un système de droit de droit et une contrainte pour réaliser l'autolimitation mutuelle des activités de chacun. Alors, j'en donne deux exemples intéressants. Ça lui permet de définir le droit de propriété comme droit de chacun à sa propre sphère d'activité libre déterminée, toujours attachée au moins à l'activité instantanée et de voir de l'ensemble des acteurs de la société et de l'État d'assurer ce droit sous peine de dissolution de la paix sociale. Vous voyez que là, vous avez un renversement non collectiviste de différentes marques de l'idéalisme de l'individualisme possessif. Autre particularité, ça met en avant le droit de tous à une éducation créatrice dans la foulée d'un éducateur qui s'appelait Pestalozzi et toujours attaché au moins à l'activité. Alors, au total, c'est un monopole spéculatif. L'activité est créatrice mais instantanée et perdant ainsi le long terme et aussi quelque chose qui lui a été reproché, une tendance, disons, à une sorte de dictature pédagogique des savants. Diapo. Alors, je passerai quand même un peu de temps à considérer la philosophie politique de Michael Hochschott. Diapo. Michael Hochschott qui est décédé quand même en 1990, c'est un commentateur de Thomas Hobbes qui pense l'activité politique post-Léviathan dans des morts plutôt étroites. L'activité de gouverner et d'être gouverné et, disons, les pensées, disons, qui composent notre compréhension des activités. Il considère la nature humaine comme protée ou qu'on pourrait dire plutôt multiplement située. La conduite interhumaine, pour lui, c'est vraiment une question d'être humain reliée entre eux par des actions, des expressions précises, des réponses précises. Donc, justement, il répugne à l'homme en société qui est trop prédéterminé. La pratique, pour lui, c'est une tradition de comportement constamment renouvelée. Il met l'accent sur l'aspect conservateur de l'activité humaine qui est aussi impliquée par l'écothèse de l'élation et il se livre à une critique des illusions scientistes et technicistes à ce qu'il appelle le rationalisme en politique mais qui débouche sur ce qu'il appelle une politique du scepticisme qui, citons-le, maintenir des arrangements dans lesquels les gens peuvent poursuivre leur remarquable multisputé de possibilités imaginables que les êtres humains laissés à leurs propres instruments peuvent développer. Donc, vous voyez, monopole spéculatif, activité politique limitée à l'interaction gouvernant-gouverné et un certain scepticisme. Diapo. Alors, je retiendrai tout de même de Michelin Koshot sa notion d'activité, d'association civile. Il appelle ça, citons-le encore, une pratique semblable à une norme que son usage maintient vivante, qu'il n'est pas épuisé par cet usage. C'est l'engagement de la civilité, l'instrument de la conversation dans et par laquelle les agents se reconnaissent, se dévoilent eux-mêmes en tant que citoyens et comprennent et explorent continuellement leurs relations mutuelles. C'est un ensemble de règles implicites et explicites de ce qu'il appelle un complexe d'activité. Vous voyez, pour moi, c'est une définition très intéressante du vivre ensemble dans une société à deux conditions. Première condition, dépasser la limitation de l'association civile à ses avatars européens, ce qu'il fait, alors que le vivre ensemble d'une société est donnée, elle est donnée, elle est ce qu'elle est, y compris de haine mutuelle de tous, de despotisme installé, si ça marche dans la préservation de la paix sociale. dépasser aussi les trois thèses de la notion d'activité politique associée, qui est l'exploration de l'association civile du point de vue du caractère désirable des activités qu'elle prescrit, à la fois, comme il dit, à sentiment et autorité critique, alors que, bon, ben là, la contestation d'autorité peut faire partie de cette activité politique. Diapo, qui dit. Alors, j'ai quand même, malgré le temps qui passe avec ces diapos, à ouvrir la boîte de Pandore de Mathiavet, vous pouvez passer la diapo. Alors, comme vous savez, l'œuvre de Michelin à Cavell a inauguré la philosophie politique moderne, au sens que toute philosophie politique ultérieure s'est définie en toute ou partie pour ou contre elle. Pourtant, elle est en rupture à toutes les philosophies politiques antérieures, nénonce aucun système philosophique et échappe aux philosophies politiques ultérieures, même si certains en ont prolongé certains aspects. Donc, les philosophes ultérieures, souvent, même ceux qui s'inscrivaient dans son prolongement, ont exprimé leur gène, le problème de sa compréhension. Quant aux praticiens intérieurs de la politique, alors, ils se partagent entre admirateurs et contempteurs, vous avez aussi bien dans les admirateurs, Benito Mussolini, Antoine Pilter, Karl Marx, les marxistes léninistes, Antonio Gramsci, mort de mauvais traitements dans les geôles du même Benito Mussolini, et puis pour les secondes, on trouve les conservatismes installés. Donc, je suivrai ici deux historiens, Jean-Luc Fournel et Zantarini, qui ont proposé de présenter un Machiavel en citation, pour lequel nous nous présenterons comme si nous ne savions pas, vous voyez, nous n'avions pas la suite des événements dans l'histoire. Diapo, s'il vous plaît. Diapo, hop. Alors, je rappelle qu'après 15 ans, où il a fait son apprentissage dans le métier de l'État, où il n'a pas joué, il est arrêté, torturé, condamné à la prison à vie, mais finalement libéré, et condamné à un loisir studieux dans lequel il écrit, durant lequel il écrit, mais il s'efforce avec ténacité de revenir aux affaires. Et même, il a dédicacé le prince avec une offre de service à Laurent de Médicis auquel il doit toutes ses avanies. Il finira par reprendre du service, d'ailleurs, auprès d'un pape de la famille Médicis après avoir quitté le sac de Rome pour Florent. Donc, passion folle de la politique, ces raisons sont de deux sortes, de savoir pratique situé et d'éthique politique située. Comme le dit un ami, il ne sait pas quoi faire d'autre, et l'essentiel est de chasser les ambassadeurs français et germaniques et il ne faut pas se laisser aller. Ce savoir pratique est issu d'une activité politique et il s'efforcera de le transmettre à travers des différentes œuvres où il dit j'y ai exprimé ce que je sais et ce que j'ai appris en une longue pratique et par une lecture assidue des choses du monde. C'est un savoir pratique, y compris éthique à situer, c'est la qualité des temps, s'il appelle ça comme ça, avant de se poser la question de son application. Il faut suivre la vérité effective de la chose plutôt que l'image qu'on en a et donc tenir compte de l'incertitude et du risque et développer un effort constant, espérer et pas s'essayer. Alors, avec ce qui est quand même intéressant à noter, une ontologie de la multitude, le peuple et de la particularité des princes. à l'exception d'un passage qu'on cite souvent sur la révolte des Chiampi dans l'histoire de Florence où il donne fictivement la parole à un plébillain. C'est là que peut s'ouvrir le pire qui a été inauguré par, justement, déjà Gabriel Naudet, bibliothécaire de Mazarin, mais aussi Hitler et autres, manier à son avantage cette bête qui est cette bête à plusieurs têtes qui est le pire diapos. Alors, quelques exemples de savoirs et de malentendus sur ces savoirs. Comme le monde, tous ceux qui traitent de la vie civile et comme en sont plein d'exemples toutes les histoires, il est nécessaire à celui qui instaure un État et entend et établit des lois de présupposer que tous les hommes sont mauvais et qu'ils doivent toujours user de leur magnilité d'art chaque fois qu'ils en ont libre occasion. C'est interprété largement comme une thèse sur la nature humaine alors que c'est une maxime prudentielle, ce que son ami Rantico Guichardini avait très bien compris. Tout simplement, quand on fabrique des institutions, il vaut mieux penser au pire. Deuxième exemple, savoir dans l'introduction de Nouveaux-Landes passer du soutien du peuple à la violence du peuple et donne comme bon exemple les prophètes armés versus des armées. C'est interprété largement comme une thèse sur les relations entre politique et religion car c'est exemplifié entre autres par exemple de Moïse versus Samuel mais si Mokiavel prend en compte la religion comme l'éthique des cités corrompue ou non dans les rapports de force des activités politiques jamais il n'envisage un usage politique pragmatique de la religion. Enfin, savoir politico-militaire alors là c'est les armes propres ne pas dépendre d'autrui pour sa défense séparer les fonctions politiques et militaires pour se garder des coups d'état militaires une pratique des armes à temps partiel et durée militaire pour éviter le métier des armes qui peut donner des mauvaises idées. Donc c'est un savoir qui est basé sur une longue pratique et une lecture assidue qui est le plus étranger pour nous qui sommes habitués à vivre sous le parapluie nord-américain et à sacraliser notre politique. parenthèse. Donc vous voyez que là une limite de ces savoirs pratiques y compris constatés par Machiavel c'est un scepticisme secondaire du praticien et pas comme le dirait au Keschot mais pas un scepticisme primaire du contemplatif. Alors bilan de tout ça avant de dire pour le suivant c'est que un point de vue de l'inaction comme activité humaine si puis ça permet disons au moins de comprendre notre ami Machiavel. Alors je voudrais bien passer à la suite. Alors le bon donc je vais essayer de proposer à partir de l'inaction différents éléments de philosophie politique de sciences politiques et de technologies politiques. Donc je quitte l'aspect critique et analytique disons pour la proposition. Diapo s'il te plaît. Donc d'abord il faut prendre la partie sur activité politique et activité non politique. Diapo. Donc je le ferai bon d'abord vous savez il y a plusieurs façons de différencier l'activité politique non politique. Par exemple le fait qu'elle serait développée par des acteurs spécifiques des spécialistes de la politique je prends un hasard par le fait qu'elle s'exercerait dans ce qu'on appelle l'état ou viserait des modifications de toute ou partie de cet état etc. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc là je vais plutôt passer à la diapo suivante. Alors je le ferai en utilisant cette distinction en termes d'activité bien sûr en utilisant comme critère deux critères multitude ou quelques-uns et d'autre côté vivre ensemble en question ou pas en question. Le vivre ensemble étant un ensemble de règles implicites ou explicites de coexistence pacifique entre les membres d'une société à un instant donné. Alors vous voyez que là si vous arrivez à voir tout le tableau donc vous avez deux quatre colonnes les deux extrêmes qui m'intéressent d'abord l'activité politique à l'extrême gauche donc que je définis comme un cours d'énaxion avec la multitude. Alors j'ajoute direct direct par délégation institutionnel institutionnel par délégation. Alors rapidement un direct je ne sais pas je monte sur la table et je vous dis allez prenez la bastille et vous le faites un direct un direct par délégation parce que je réunis quelques-uns d'entre vous et je les convainc de se monter sur la table et de dire allez prenez la bastille. Institutionnel c'est agir le comportement des autres de cette multitude par les institutions et puis son pendant par délégation. Donc vraiment l'activité politique c'est un cours d'énaxion avec la multitude tous ces différentes sortes dans lequel le vivre ensemble à un instant donné est mis en question à l'extrême droite donc l'activité usuelle c'est un cours d'énaxion avec quelques-uns pas avec la multitude et qui ne met pas en question le vivre ensemble. Entre les deux vous avez deux autres colonnes la première l'activité de communication de masse vous voyez que c'est toute la communication de masse qui est proche par un point de l'activité politique mais qui ne met pas en question le vivre ensemble et vous voyez que cette proximité on passe facilement d'une à l'autre et aussi au milieu aussi vous avez l'activité marginale l'activité marginale ça met ensemble ça met en cause de vivre ensemble mais ça peut être un passage justement à l'activité politique ou pas par exemple je pense au mouvement civil aux Etats-Unis qui a souvent démarré par des actions purement individuelles par exemple une jeune femme Rosa Parks qui refuse de laisser sa place dans un bus à des voyageurs blancs qui venaient d'arriver et qui déclenche à partir de là un boycott d'un an des autobus de la ville en question et qui en gros se poursuit à répétition dans tout le mouvement civique des Noirs Américains et vous voyez que ça peut aussi ne pas passer à une activité politique puisque on est le mouvement hippie il y a marginalité mais ça peut être enfermé dans un ghetto tranquillement et tout le monde continue de vivre tranquille donc là justement après cette définition vous voyez qu'il y a un problème épistémologique qui est associé à l'activité politique l'activité politique comme cours d'une action d'un acteur avec la multitude touchant le vivre ensemble quelle qu'en soit la sorte elle produit et met en oeuvre un savoir pratique comme couplage structurel qui relativement au savoir pratique des activités non politiques est entaché d'un gain d'incertitude pour l'acteur qui exerce cette activité politique gain d'incertitude perte de contrôle par les acteurs qui en sont l'objet et qui ne sont pas corrigés par le recours aux enquêtes et traitements statistiques classiques chez toutes les institutions qui se mêlent de politiques là aussi distingué entre l'acteur politique et la multitude elle pose cet acteur politique comme différent des autres à la fois un et en trop cet acteur cet écart entre l'acteur politique et la multitude une fois une fois qu'il est ramené à l'écart ontologique le plus grand qui a été conçu celui entre Dieu et les hommes dans un faire de la politique une théologie politique et cette tendance à la théologie politique est renforcée par ce gain d'incertitude de la politique de cette perte de contrôle par la multitude voire même par le surpros de responsabilité que cet acteur politique peut leur associer enfin elle est associée à une tendance à l'acteur politique permanent liée à une éventuelle jouissance de cette position de l'un en trop mais aussi perte des savoirs pratiques non politiques moins incertains et plus contrôlés et au contraire un espoir de progrès tant bien que mal du savoir politique en poursuivant cette activité politique c'est bien pour alors d'abord des éléments de philosophie politique Diabo alors je reprends en haut les trois points d'éthique selon le petit ouvrage de Francisco Varela sur l'éthique l'éthique d'abord comme un savoir-faire spontané du bien sans fondement hors activité l'éthique comme aussi prendre en compte l'absence de soi mais l'informativité ou choix virtuel enfin chez Francisco Varela la méditation de vigilance consciente alors que là que je préfère disons mettre dans un ensemble qu'on comprend de modes d'autoconnaissance et d'autotransformation éthique de préférence aidé par autrui et cohérent avec l'hypothèse de l'énalité dans cet ensemble je mettrai aussi bien l'examen de conscience stoïcien certaines variantes de la psychanalyse la psychanalyse existentielle dans le fil de la conscience pré-réflexive et récusant la conscience réflexive de ça évidemment la méditation de vigilance consciente de Varela et la méthode populaire d'auto-analyse et transformation du cours d'expérience que j'ai moi-même proposé j'ajouterai pour cette éthique minimale inactive trois principes le premier prendre soin de la qualité de ses activités usuelles et de transmettre cette qualité afin de sortir soi-même et auterie de l'opinion au profit d'un savoir pratique éprouvé deuxième principe sortir de ses activités usuelles afin de pouvoir contribuer à une justice générale troisième principe prolonger ce soin à cette sortie des activités en collaboration avec d'autres en une politique inactive permettant au moins d'éviter des trop grosses surprises et de plutôt d'aller disons vers le bien diapos si vous voulez sur les éléments de science politique inactive je dirais aussi je serais aussi rapide diapo donc bon si je considérais l'analyse politique comme la mise en oeuvre de d'ivoire programme de recherche plus ou moins proche plus ou moins complémentaire plus ou moins alternatif visant à éclairer les activités politiques d'acteurs situés et les activités que les premières visent à influencer donc là dans cette analyse politique il y a un programme de recherche scientifique et d'actifs central portant sur le le savoir comme le le système comme complexe de cour d'inaction le social comme complexe de cour d'inaction ou schéma collectif comme disait Barrella des activités politiques et non politiques alors en particulier en termes d'analyse de multiniveau relation par étoile donc j'ai déjà dit juste je signale juste d'autres programmes de recherche à solidité autour de ce centre inspirés de la psychanalyse dont les hypothèses recoupent en partie celles de l'inaction avec par exemple une sorte nécessaire dans la compréhension du phénomène nazi ou d'autres compréhensions du phénomène du même genre en termes du fait humain comme des choses en utilisant d'outils statistiques si on peut les interpréter en relation avec les activités concernées et aussi différentes recherches non politiques sont les thèmes des activités politiques considérées par exemple en matière de santé c'est les questions de politique de santé Diapo s'il vous plaît donc maintenant des éléments de technologie politique et active Diapo technologique avec les quatre composantes qui recoupent les distinctions que j'ai faites précédemment elle prolonge des activités et savoirs pratiques non politiques sauf à favoriser les risques tendanciels du fantasme personnel et de la théologie politique elle est censée pour ce faire être menée par des acteurs politiques non permanents non coupés de ses savoirs techniques et technologiques spécifiques non coupés des activités qui les produisent et qui mettent en œuvre et qui le mettent en œuvre et des autres acteurs physiquement donc elle est idéalement développée dans le cadre d'un programme de recherche donc le principe général finalement de ces généralités d'une technologie politique et active c'est alors de limiter cette activité politique pour à la fois partager l'activité politique et la rendre et lui donner une donnée et limiter l'incertitude disons de cette activité et au conseil son contenu Diapo aussi Alors justement la relation d'une activité politique avec une activité non politique ça va sur deux sortes complémentaires de politiques inactives donc une politique inactive spécifique disons qui porte sur la protection par la multitude ou la généralisation à la multitude de la mise en œuvre d'un savoir technologique spécifique touchant le vivre ensemble exemple de technologie par exemple savoir ergonomie et savoir éducatif idéalement développé épistémologiquement ontologiquement éthiquement ou exemple de technique des savoirs pratiques de chacun y compris de l'ouvrier spécialisé réputé sans savoir et qui demande ça peut être aussi des activités quotidiennes qui demandent à ceux qui le peuvent d'apporter à ceux qui en ont besoin une aide à son expécitation et à sa systématisation donc ça c'est pour une politique inactive spécifique une politique inactive globale donc c'est sur la modernisation de ces mises en œuvre de savoirs technologiques spécifiques alors les deux qui donnent lieu quand même une participation à la construction de justice générale à sa réalisation avec d'autres politiques un prolongement des savoirs techniques et technologiques spécifiques et en association avec une éthique de la prévention d'acteurs politiques permanents et de la théologie politique et de ces avatars oui alors donc sur la technologie politique donc je vais passer finalement sur les technologies politiques directes et directes par délégation on n'est pas habitué à en parler de techniques politiques à leurs propos mais voilà il y en a je dirais simplement un principe a priori d'adaptation à une politique inactive des différents moyens techniques de politique directe et par délégation c'est corriger l'incertitude et la perte de contrôle de l'inaction avec la multitude par les nations avec chacun donc c'est ce qu'envisageait d'ailleurs Socrate qui allait dans la cité et puis qui s'agrippait chacun et discutait avec lui au lieu de en gros d'Alcibiade donc il essayait de corriger et qui voulait s'adresser à la multitude alors évidemment un apport de recherche en diapo en diapo SVP on peut y arriver un petit effort voilà alors là je crois que justement je voulais donner un exemple comme ça il me semble intéressant justement de ce à quoi on est habitué et qu'il faut se déshabituer avec les nations alors je dirais que j'ai inscrit en route cette diapo que les institutions politiques c'est quelque chose qui fait contrainte moyennant acceptation par les gens de la loi c'est une contrainte moyennant acceptation de la loi qui est systématique avec des contraintes techniques qui est là plutôt local que systématique alors souvent le droit est un langage de conception de ce caractère systématique de la matérialité des institutions comme contrainte moyennant acceptation qui porte sur les propriétés des corps chez Jean-Claude Milner où sous leur activité voire fichteux mais non pas sur l'inaction alors prenons le cas de la pandémie disons les anti-vaccins et la pression étatique maximale ça remonte à un point de blocage donc on a des droits sans pouvoir et un pouvoir sans droit qu'est-ce que ça veut dire ? on a le droit de chacun à disposer son corps qui est reconnu par la constitution mais qui est sans pouvoir face à l'obligation ou à la pression maximale de l'état et du côté de l'état c'est alors un pouvoir sans droit donc là on est dans un blocage de la notion même de droit en fait le droit de contaminer il rentre dans les droits de l'homme de 1789 dans les droits de l'homme par exemple c'est le droit le principe c'est le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et il ne parle pas il ne parle que d'action directe des individus par exemple le droit de chacun à disposer de son corps et pas de leur participation passive à un environnement viral contaminant alors d'où la question c'est que l'élection elle permet de sortir disons au moins de se bloquer diapo diapo donc la proposition c'est que l'élection finalement ça conduit à continuer non pas des droits de l'homme mais des combinaisons de droits et de devoirs pour traiter du caractère systématique de cette matérialisation matérialité des institutions comme portant sur l'élection de chacun donc sachant qu'un devoir que j'exprimais en droit de l'autre acteur bon je vais abandonner les détails donc sachant quand même qu'avec ces lois qu'on vit dans le droit et de devoir je ne suis pas en train de construire une nouvelle constitution simplement de montrer en quoi comment l'élection permet de réfléchir disons aux institutions donc ça aussi ça conduit à penser à une conception des lois et de la contrainte technique dans le fil disons de la recherche technologique contexte diapo s'il vous plaît diapo donc je donnerai comme exemple de loi le droit à sa propre activité saine, sûre constructif de savoir créatrice et devoir d'autolimiter son activité pour laisser à l'autre les moyens de sa propre activité ça a été visé de façon illusoire à travers la propriété collective des moyens de production par exemple par marre donc là c'est déjà vous voyez ça vous renvoie à Fichte le droit à un environnement satisfaisant comme composant de sa propre activité et devoir de l'autre côté de ne pas le dégrader ou de le réparer qui est un corollaire du premier c'est pas conjoncturel c'est pas parce qu'il y a un réseau plan climatique droit à une négation nationale droit à un devoir de collaboration et de partage des savoirs technologiques ça amène plutôt les institutions éducatives en particulier l'université à de ne pas les concevoir simplement comme des lieux consacrés au savoir et à leur transmission mais c'est aussi comme des lieux consacrés à la collaboration à ce partage à cette explicitation et à cette systématisation des savoirs pratiques alors je voulais le droit des institutions de police et d'armée démocratique avec des acteurs non permanents et devoir d'y participer ça c'est maquiavel diapos s'il vous plaît enfin les droits à sa propre activité politique et devoir d'autolimiter son activité politique pour laisser la place à d'autres moyens c'est la question des moyens classiques de la démocratie bon avec tous les vous savez en ce moment il y a un malaise de nos démocraties qui est constamment répété en termes de participation et de non participation bon alors là il y a des moyens classiques mais des moyens non classiques alors bon là je n'ai pas le temps d'en parler c'est moi les leçons que je tire personnellement de l'expérience de conductibilité entre les différentes couches sociales qui s'est développées dans les années autour de mai 68 diapos s'il vous plaît conclusion diapos s'il vous plaît bon vous voyez que tout ça ça amène à construire les sciences politiques qui sont un ensemble assez hétérogène de choses l'inaction et l'épistémologie et l'inactive on montre les insuffisances donc sur un point celle de la conceptualisation de l'activité humaine et de son étude elle permet de mieux comprendre l'œuvre de Nicolas Machiavel elle montre comment une relation entre des activités non politiques et des activités politiques permet de de les dépasser entre une politique inactive plus satisfaisante du point de vue épistémologique et éthique diapos s'il vous plaît avec toutes sortes de limites c'est un essai de prospective en avance sur les acquis et développement scientifique des propositions abstraites générales et temporelles formation provisoire et ouvrant sur un programme de recherche qui reste à l'amorce merci de votre attention